j'en ai rien à guion j'espère que vous allez bien et si ça va pas ça va aller par la traite alors aujourd'hui nous sommes réunis pour une nouvelle vidéo dans ma vidéo je vais parler des crises vaso occlusives je vais la faire en deux parties cette vidéo la première partie ce sera à la maison c'est à dire les astuces de base comment faire pour apprivoiser une crise à la maison et la deuxième partie ce sera à l'hôpital dans ma prochaine vidéo après les deux vidéos concernant la crise vaso occlusives je vais prendre deux autres vidéos pour parler de la crise vaso pulmonaire parce que beaucoup de personnes m'ont demandé d'approfondir un peu plus sur la crise vaso pulmonaire et oui c'est ce que je vais faire alors avant de commencer la vidéo je vais répondre à quelques questions que je vais me poser pourquoi je ne publie plus j'ai pas publié pendant je crois deux semaines j'avais mes soucis personnels à gérer et aussi il y avait un problème d'intempéries ici en inde il pleuvait beaucoup et je voulais pas m'exposer aux températures un peu un peu trop froides voilà les deux raisons principales pour lesquelles je ne publie pas mais ça va je suis de retour en bac et je vais changer ma fréquence de publication comme je vous l'avais dit en début de vidéo quand j'aurai des occupations un peu plus primordiales que celle ci je vais vaguer mes occupations concernant ma fréquence de publication je vais publier une fois par semaine qui est le lundi ça veut dire que le samedi je vais tourner la vidéo comme là le dimanche je vais monter la vidéo c'est à dire bien préparer les séquences et le lundi je publie la vidéo donc c'est un peu comme ça que ça va se passer maintenant j'espère que ça va convenir à tout le monde je préfère vous dire que oui je vais vraiment publier une fois par semaine que de dire je vais publier deux trois vidéos par semaine et net il n'y a pas somme maintenant on va entrer dans le vif du sujet mais avant de commencer encore la vidéo je vais vous demander de vous abonner activer les cloches de notification liker et surtout surtout partager parce que vous savez c'est vous ma force alors concernant cette première vidéo je voudrais dire on va parler de la crise à la maison toujours je prends expérience sur moi à la maison en fait je faisais des crises toujours la nuit c'est toujours la nuit que mes choses commençaient c'était toujours la nuit sauf je faisais mes crises la nuit et vraiment c'était vraiment au milieu de la nuit là qu'on avait le temps d'observer c'est qu'il faut que j'aille à l'hôpital ou si c'est qu'il faut pas juste cette petite histoire pour vous dire que en fait déjà c'est le trépanou qui sent son corps oui je pense que en fait tout malade sent son corps et ça concerne aussi la trépanocytose donc chaque trépanou doit connaître son corps et doit savoir quand bâtir à l'hôpital ou quand soignez à la maison précisons que pour les petits enfants le suivi est un peu plus complexe et il faut les amener à l'hôpital dès qu'il ya un petit problème concernant les astuces à la maison moi ma première astuce quand je suis à la maison et quand j'ai eu une crise comment ça veut dire que je commence à avoir mal au zoo je commence à avoir mal aux articulations et tout c'était parti chauffer l'eau c'est ma première astuce que je peux donner à vraiment tout le monde et puis je reviens je met ça dans une assiette on va dire dans une assiette avec un gobelet j'ai ça là et ce que je fais en fait c'est que je bois je bois l'eau chaude l'eau oui c'est bien ça va ça alimente ça permet de déboucher mais l'eau chaude je vous assure que c'est encore plus efficace ça décongestionne totalement enfin le sang qui est bloqué le globule qui est bloqué ou le sang qui veut déjà se coaguler un jas pas très bon à la bouche donc si vous pouvez vous faites du lait et tout mais moi quand c'est vraiment les douleurs sont un peu intenses je n'ai vraiment pas la force de faire une tasse de lait ou djeng enfin là je prends mon eau je bois et je crois que plus vite c'est fait plus vite les globules passent le deuxième truc aussi conseiller enfin comme moi je faisais c'était quoi enfin quand je sentais les douleurs je j'analysais un peu l'endroit de la douleur dès que j'ai analysé les ou la partie qui fait mal je décide de traiter cette partie je commence avec la même chose que dans mon assiette je mets un peu dans un sol d'eau avec avec une serriette je place sur l'articulation où j'ai mal vraiment chaud mais c'est toi qui connaît ton corps et la température corporelle que tu peux supporter donc tu mets là que son genou au bras au cou à la tête tu mets là et tu attends tu sens je suis refais le même truc tu attends tu sens je refais le même truc voilà ce que je faisais aussi moi un deuxième truc aussi un troisième truc bref un autre truc aussi que je faisais c'était les bains bains de vapeur ça veut dire que quand peut-être ça m'a pris tout le corps à la maison je chauffe une grande quantité d'eau une grande quantité d'eau ou si vous avez l'eau chaude et déjà dans mes vous voulons là ça veut dire vous fermer toutes les portes du toilette toutes les portes toutes les fenêtres d'éthique aucun froid ne doit entrer vous fermer tout vous placez vous mettez l'eau à fond que ça doit chauffer dès que vous mettez vous restez là que l'eau touche que l'eau chaude touche votre corps bien vous trouvez avec le saut n'utilisez pas trop l'eau vraiment mettez l'eau vraiment que ça chauffe vous vous on va dire pas vous massez en vous là avant voilà ce que moi je faisais souvent aussi vraiment ne mettez pas l'eau sous l'eau ne mettez pas l'eau sous l'eau parce que quand ça commence à se refroidir aussi c'est mauvais donc juste le temps que cette eau chaude vous tape bien l'organisme et vous allez commencer à ressentir un peu que ça ça touche et tout dès que vous sentez que c'est bon sortez sortez de la douche vous 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 essuyez c'est dès que vous avez pris votre bain vous avez bu votre eau chaude ou si vous n'avez plus de force de prendre votre bain vous avez néanmoins massé les parties avec de l'eau chaude vous avez bu votre peau chaude avant de vous rhabiller vous prenez votre bombe votre bombe peu importe le bombe que c'est l'huile même parfois même les huiles essentielles font beaucoup le travail vous prenez votre bombe vous prenez votre huile vous appliquez sur les parties encore vous massez pas fort parce que il y a des personnes qui ne connaissent pas bien masser les trépanos on ne masse pas les trépanos avec la force il y a les en fait moi il y a des pratiques ou des douleurs que oui il faut un peu de pression un peu de force mais de base généralement quand tu foisses l'os d'un trépanos alors qu'il a mal s'empire en fait c'est une chose qui amène souvent à l'hôpital parce que l'os qui a mal a été encore traumatisé et il faut pas traumatiser les autres ans c'est pas bon pour masser ou on vous masse une façon vraiment délicate juste pour que le produit s'applique après vous être massé que soit tout le corps ou les parties qui font mal je conseille toujours de masser tout le corps masser vraiment tout le corps parce que c'est comme ça avec les douleurs si vous avez mal à l'épaule comment c'est l'épaule la douleur va descendre dit comme ça ça fait rire dit comme ça ça fait rire mais je vous assure que les douleurs ça descend souvent mais deux donc mieux vaut masser tout le corps ou si vous êtes fatigué vous êtes seul vous êtes fatigué de vous masser tout le corps massez vous au moins ce lait la majorité la la surface la plus proche de de la douleur ça veut dire que j'aime mal au bras j'ai mal à l'épaule je vais me masser le bras le cou vous voyez un peu je vais masser même juste le haut là du temps ce bras dans ce dos on s'arrête au enjeu vous masser là moi c'est vraiment ça que je conseille donc masser vous dès que vous vous êtes masser vous vous mettez au chaud ça c'est le meilleur moment vraiment c'est le meilleur moment vous mettez au chaud au chaud c'est quoi vous arrangez bien votre lit parce que vous allez dormir pendant des heures vous arrangez votre lit et on vous fait votre lit pendant ce temps chaussettes collant pantalon jogging petit haut de dedans t-shirt pull grosses vestes mettez mettez ça veut dire qu'aucun vent ne doit passer sur votre corps les même parce que ça prend souvent les doigts ouvraient mettez même deux gants sur vos dos sur vos mains là mettez deux gants les bâtisses et couvrez le coup ça vous enroulez l'écharpe vous enroulez l'écharpe si vous pouvez même au nez vous mettez ça ouvre vraiment tout peut-être même jusqu'ici il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème si c'est qu'on est bizarre c'est la crise et de toute façon personne va nous accompagner à l'hôpital personne ne va ressentir d'autres douleurs donc sera bien habillé le lendemain mais déjà tu aurais évité la crise voilà dès que tu as prouverte que tu sens que tu as même hébeste tu es comme le bonhomme de neige là oui il n'y a pas de problème tu te couches tu te couches dans le meilleur des cas c'est souvent mieux d'avoir une assistance si vous avez une petite assistance demandez à manger quelque chose vous mangez quelque chose de consistant après avoir mangé quelque chose de consistant vous preuvez de l'eau chaude vous on vous réchauffe votre eau à boire on pose au chevet de votre lit après avoir mangé vous prenez les médicaments médicaments c'est quoi les antidouleurs on connaît déjà beaucoup les faibles douleurs paracétamol d'oliprane effet ralga ça dépend de l'intensité de la douleur que vous ressentez si vous ressentez vraiment une douleur un peu plus forte vous prenez des antidouleurs un peu plus fort ça dépend vraiment de ce que vous ressentez là on est encore sur le fait que dégérez la douleur parce que les douleurs ça va seulement très chien donc ça ne descend pas ça ne descend pas donc si tu sais que au début quand ça t'a appris c'est une douleur que tu ne peux pas supporter on ne réfléchit pas on part à l'hôpital on va parler de l'hôpital dans la prochaine vidéo mais on ne réfléchit pas on part là tu sais que c'est une douleur que tu peux supporter tu prends l'anti-douleur qui peut aller avec ta douleur voilà dès que tu as fini de faire tout ça il ne te reste que plus ta cartouche en fait tu prends des antidouleurs tu prends je sais pas des relaxants musculaires tu prends on va parler des médicaments des anti-douleurs dans d'autres vidéos tu prends tous tes remèdes de base tu les prends et tu ajoutes sur ça des antidouleurs des relaxants musculaires des thés voilà dès que tu as fini de faire tout ça il ne te reste que plus ta cartouche en fait là tu te couches les médicaments que tu auras pris vont faire le travail ça veut dire que tu vas dormir mais tu dors bien maintenant où est-ce que on examine si c'est qu'il faut partir à l'hôpital ou si cette question va bien discerner au début ou est-ce que tu t'examine dans la nuit ça veut dire ici après tout ça ça ne se calme pas enfin il n'y a plus rien à faire il n'y a plus rien à faire il faut partir à l'hôpital il faut partir à l'hôpital ça veut dire que ton corps a vraiment il y a beaucoup de globules bloquées et il faut vraiment enfin il faut partir à l'hôpital et ça marche aussi le lendemain c'est que enfin c'est que ça va aller on va pas voir ça dans l'hôpital je le vois des faussettes pour ceux aussi qui me demandent ce que j'utilise pour filmer mes vidéos j'utilise seulement mon téléphone bosse seulement mon téléphone j'appuie sur la caméra vidéo bam miracle voilà c'est tout si je n'ai pas d'outils je vais le dire dans mes prochaines vidéos peut-être je vais allier peut-être en parlant de l'hôpital aussi si je n'ai pas d'outils voilà donc j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas de me dire en commentaire comment vous avez trouvé la vidéo et vos astuces en commentaire pour vos proches ou pour vous même n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche de notification de liker et surtout surtout de partager parce que vous savez je vous demande de faire quelque chose de bon contre la trébonacitose bisous alors j'espère que cette vidéo vous aura plu on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo paix et grâce sur vous amen